Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, notre consortium composé de 3E, Pinky Econolaire, il est mandaté par le programme GIO pour mettre en œuvre la communauté géotransition énergétique. Vous avez suivi déjà des formations en ligne qui sont dédiées aux quatre politiques législatives, réglementaires et institutionnelles de la transition énergétique. On a mis l'accent dans ces sessions sur les lacunes et obstacles, ainsi que sur les bonnes pratiques et les leviers d'action dans l'élaboration, la mise en œuvre, les suivis et l'évaluation de politiques publiques. Comme vous le savez, la semaine prochaine, vous aurez recevoir les certificats de compétence et vous pouvez aussi regarder les sessions qui sont enregistrées et mises à disposition sur la plateforme GIO. On aimerait bien, si vous demandez, de remplir les formules R d'évaluation, comme ça on va savoir comment on peut améliorer les sessions dans le futur. Pour aujourd'hui, comme vous le voyez, on est dans la session 3, dans la dernière session du deuxième bloc qui est sur la conception de la réglementation du secteur de l'énergie. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur la réglementation favorable au déploiement de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Donc, on va commencer avec une tour de table interactif pour discuter un petit peu de l'état de la réglementation sur vos territoires. Ensuite, c'est notre collègue Romain qui est consultant du projet Clean Energy for EU Islands qui va parler des outils qui sont à votre disposition. Et ensuite, il y aura une présentation par l'AIN et le comptant sur les vides réglementaires. Ils vont parler un petit peu de projet pilote. Donc, ça, c'est encore une petite slide pour vous demander de nous envoyer cette formelle d'évaluation à la fin. Et je pense qu'on peut commencer avec la tour de table. Voilà. Donc, on va un peu regarder comment on va le faire parce qu'il y a plein de slides. Il y a plein d'exemples aujourd'hui. Donc, je ne sais pas pour la session pour commencer ou non avec le Miro. Donc, peut-être que je vais juste vous demander d'être actif, interactif. Et quand même, comme toujours, je vais te demander des questions. Donc, je vais assurer que j'ai tous les noms ici sur l'écran. Voilà. Donc, direction polynésienne. Donc, vous êtes là sur le micro. Ce sera par le chat. C'est OK. Je peux regarder le chat quand je vais te demander des questions. Donc, est-ce que Quentin ou Cauchia, peut-être Quentin n'importe qui, peut partager l'écran avec les slides que j'ai préparés cet après-midi? Le slide qui s'appelle 7 décembre, l'île français. Donc, ce qu'on a préparé, c'est vraiment un peu, avec la discussion d'hier dans ma tête, de continuer un peu la discussion. Donc, j'ai changé un peu le slide. Puis, ce sera Romain qui prend l'expérience de EU Islands. Et puis, ce sera de nouveau moi. Et donc, si tu ne veux pas questionner moi, on peut te présenter Quentin de nouveau. Donc, tu peux être vocal de ça. Quentin, est-ce que vous avez mes slides? Voilà, c'est là. Donc, le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Le topic d'aujourd'hui, c'est vraiment la réglementation pour l'effacité d'énergie et les renouvelables. Et si je prends de nouveau la session où il y avait Charles-Henri Bourgeois qui a expliqué comment, à un certain moment, il a utilisé… En fait, il a expliqué le marché de l'énergie et où l'effacité d'énergie a été utilisé comme une offre sur le marché de la production d'énergie. Il a utilisé un exemple des États-Unis. Et donc, c'est en fait aussi le point de vue de United Nations qui ont vraiment dit, OK, voilà, en fait, l'effacité d'énergie, c'est le premier grand migrant. Donc, ça veut dire que c'est vraiment très, très important. Et donc, ils ont dit, entre 2017 et 2030, il faut vraiment doubler le taux mondial d'amélioration d'efficacité d'énergie. Et c'est très important pour aussi stimuler les investissements du secteur privé dans les facacités énergétiques. Et c'est pour multiples raisons. D'abord, quand ils utilisent moins d'énergie, alors ils vont un peu plus compétitifs. Mais aussi, en utilisant moins d'énergie, ça leur coûte moins. Et donc, ils peuvent baisser les produits, les services et le prix des services et des produits. Donc, c'est aussi important pour tous les autres sur l'île qui utilisent leurs services et leurs produits. Donc, voilà ce qu'on va dire. Oui, le suivant, c'est bon. Et le suivant, après, c'est aussi beau. Donc, il y a certaines façons de faire la politique et la réglementation en matière d'efficacité énergétique. Et donc, il y a le niveau de ménage, le transport, le secteur des entreprises. Mais il y a aussi, ce qu'on a discuté les deux jours derniers, le niveau service public. Donc, les deux slides suivants, celui-ci et le suivant, ça va vraiment donner un peu une saveur de façon d'utiliser la politique et la réglementation pour assurer plus d'efficacité d'énergie et aussi des renouvelables. Donc, le premier, c'est vraiment les codes de bâtiment. Il y en a plein d'îles qui ont déjà des codes de bâtiment, mais il y en a aussi qui n'ont pas ça. Donc, les codes du bâtiment, ça peut dire insulation, ça peut dire le niveau de air conditioning. Ça peut être aussi relié avec le photovoltaïque ou le thermique, le solaire thermique. Donc, c'est vraiment le code du bâtiment, c'est une réglementation et donc, il faut tous les nouveaux bâtiments, par exemple, ou tous les bâtiments qu'on va rénover, ils doivent vraiment tenir compte du réglementation. La certification, c'est aussi très important. Quand même, on voit que ce n'est pas assez facile. Aussi, ici en Europe, on a essayé de vraiment mettre ça en place et c'est très, très difficile parce que d'abord, c'est parfois une maison, un bâtiment qui existe déjà. Ce n'est pas toujours facile de trouver l'information. Ce n'est pas toujours de faire des tests non destructifs pour assurer que vous pouvez estimer le montant d'isolation ou le matériau qui est utilisé. Donc, ce n'est pas si facile, ce n'est pas si accurate. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que les gens, quand ils reçoivent un certificat, ils vont nous dire, Gossia, qui en fait a eu ça, elle va acheter une maison, un appartement à Lille, en France. Et donc, il y a un certificat d'efficacité d'énergie. Et donc, je vais prendre le chat après. Donc, Gossia l'a acheté avec l'idée que voilà, ça, c'est vraiment un peu l'idée de l'énergie qu'on va utiliser pour chauffer, pour utiliser la lumière et tout ça. Exactement. Et si je peux ajouter, c'était un appartement avec DPE classé en D, théorétiquement. Et puis après, elles ont trouvé que ce n'était pas correct, pas du tout, mais elle a déjà acheté. Et donc, à ce moment, c'est vraiment, il semble que c'est pire qu'elles ont, que l'expert leur a dit. Et donc, ça, c'est vraiment un problème qu'on voit. Donc, ce n'est pas très facile pour le faire. C'est plus facile pour le faire pour des nouveaux bâtiments que pour des bâtiments existants. Et donc, la Polynésie dit du côté de la Polynésie, on a un arrêt pour la mise en place d'un régime fiscal favorable sur sort d'équipement. Oui, on a une réglementation énergétique des bâtiments sur le neuf. Voilà, l'enveloppe, l'équipement, tout ça. Et donc, pourquoi tu as arrêté le CM pour le régime fiscal favorable pour certains équipements ? Parce que ce n'était plus nécessaire ou il y avait une autre raison ? On doit arrêter un peu maintenant pour leur donner le temps pour répondre. Léine, je pense qu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ou ministériel. Ah, voilà, c'est ça. Fausse manipulation. Voilà, OK. Oui, OK. Donc, l'appropriation des appareils à haut rendement. Donc, on va voir ça. Il y a certaines façons de le faire. Donc, voilà, à la Polynésie, on a ça aussi. Éclairage efficace. Très important aussi sur toutes les villes parce que là, mais aussi, par exemple, ce qu'on va voir après, dans le monde arabe, il y a, par exemple, encore la vieille armature et la vieille lumière. Donc, ça, c'est vraiment une façon pour assurer. Donc, si on change ça, ça va vraiment donner beaucoup d'efficacité d'énergie. Alors, puis, veuillez à ce que les nouveaux logements soient prêts pour les services de flexibilité et la gestion de la demande. Donc, ça veut dire vraiment qu'on sait qu'on doit changer pour un tarif dynamique qu'on a vu hier. La flexibilité sera nécessaire pour assurer que les renouvelables peuvent être pris dans le réseau. Et donc, l'idée, là, c'est vraiment d'assurer que les nouveaux bâtiments soient, en fait, prêts pour assurer de donner la flexibilité. Ça veut dire qu'ils sont prêts avec un système de contrôle, avec les câbles et tout ça pour quand il y a un signal qui vient du réseau, qui vient du fournisseur pour adapter leur consommation, qu'ils peuvent le faire quasi automatiquement. Donc, ça veut dire Smart Key Trady Bâtiment. Et on a ça en Europe, mais on a aussi, par exemple, à Californie. Donc, là où il y a vraiment des problèmes avec les réseaux, on a mis ça en place aussi. Puis, le transport. Et ça, ce n'est pas si facile partout. Il y a surtout les normes d'économie des carburants. Ça, c'est facile. L'éco-conduite, ça, on apprend surtout pendant les cours pour avoir ton permis de conduire. Quand même, on voit surtout avec des jeunes, si c'est sur la ville ou quelque part d'autre, les jeunes veulent utiliser leur voiture et veulent un peu jouer avec la voiture. Et donc, après quelques mois, normalement, c'est fini avec l'éco-conduite quand même. Ils ont l'habitude, s'ils veulent, ils peuvent le faire. Ils savent comment le faire. Mais on voit que vraiment, ça, pour le mettre en place, ce n'est pas si facile. Puis, le transport public et l'infrastructure pour le vélo. Han Van Verve a déjà donné la figure à titre de Bozzano. Je pense que de Bozzano, Ricardo, Outari, après que c'était la seule partie de l'Italie où on parle l'allemand. Quand même, avoir l'infrastructure pour le vélo et un transport public qui est assez bien, avec des connexions très bien organisées, ça peut diminuer l'utilisage des véhicules privés. Et la zone de basse émission. Et là, on fait ça partout dans les grandes villes aux États-Unis et en Belgique. Ce n'est pas si facile à faire. Si je prends l'exemple de Bonheur, où on est déjà content d'avoir des véhicules, où ça prend beaucoup de temps pour un remplacement d'une partie de la voiture, il n'y a pas de moyens pour assurer que les véhicules sont basse émission. Donc, ce n'est pas toujours si facile pour copier. Quand même, on peut essayer de faciliter plus d'infrastructure pour le vélo. Même si c'est assez chaud, ça marche. Je prends de nouveau Bonheur, parce que là, je le fréquente assez. Donc, je suis venue, je pense, cinq ou six fois. Et donc, j'ai vu dans ce temps-là qu'il y a plus et plus de vélos. Il y a plus et plus de locateurs de vélos aussi pour les touristes. Donc, ça marche. Pour le secteur d'entreprise, ce n'est pas si facile. D'abord, une entreprise sur une île, ça donne les jobs, donc ça donne l'emplacement pour les gens. Donc, c'est très difficile pour leur demander des investissements qui ne sont peut-être pas si économiques. Quand même, on peut leur donner, il y a des exigences relatives à l'installation d'énergie renouvelable. Il y a les incitations fiscales et financières pour l'installation de renouvelables et la mesure d'efficacité énergique. Il y a l'encouragement des services ESCO. Donc, ça veut dire qu'il y a un third party, il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ton bilan d'énergie, qui va essayer de mettre en place des mesures d'efficacité d'énergie, des renouvelables. Et toi, comme entreprise, tu ne dois rien faire. Et normalement, ils peuvent le faire avec la différence de la facture avant et après les trucs qu'ils ont ajoutés. Puis, permettre de partager l'énergie. Donc, ça veut dire que Ricardo, il a peut-être une toiture qui est assez grande. Moi, je n'ai pas de place pour mettre le solaire. Et donc, il y a une façon de partager l'énergie entre nous qui est assez intéressante, qui est peut-être un peu plus haut, un peu plus moins que le tarif que normalement moi, je vais payer. Mais c'est un peu plus haut que le tarif que Ricardo va recevoir pour l'énergie qu'il va vendre au réseau. Donc, mettre une mesure comme ça va assurer qu'il y a plein d'énergie renouvelable qui est là, mais aussi qu'il est consommé au moment qu'il est produit. Donc, ça, c'est une mesure qui n'est pas si difficile à mettre en place et qui peut vraiment aider. Puis, les objectifs et les échanges de quotas d'émissions. Donc, on va revenir de ça plus tantôt. Mais de nouveau, Ricardo, il a une entreprise, il a beaucoup d'émissions. Et moi, j'ai une entreprise de nouveau et comparée avec la moitié dans le secteur, je suis beaucoup plus bas. Alors, je peux, Ricardo peut en fait discuter avec moi, il peut me payer pour avoir un peu du marge que j'ai, du marge que j'ai dans les émissions. Donc là, vous assurez que c'est vraiment, on va mettre les moyens financiers là où c'est le plus facile pour couper les émissions. Voilà le suivant. Pour les services publics, non. Donc, on a discuté hier les tarifications dynamiques pour fournir un concept de réflectivité des coûts. Ça, c'est une façon de le faire. Une tarification progressive, je ne sais pas si c'était ici, non, je pense que ce n'était pas ici, c'était pour Curaçao. On a vraiment dit, je pense que nous, Calédonie l'a fait aussi, on a dit là où il y a consommation assez bas, on paye moins. Donc, si vraiment c'est une maison qui n'utilise pas beaucoup, là, on peut dire qu'ils sont peut-être pauvres, mais ça peut être aussi qu'ils sont vraiment efficaces avec l'énergie. Donc là, ils payent moins par kilowattheure. Donc ça aussi, ça peut être utilisé. Puis, les exigences réglementaires en matière d'efficacité d'énergie. Comme on l'a dit, peut-être un régulateur peut demander ça pour le réseau ou peut-être c'est vraiment quelque chose qu'on peut demander pour les appareils, pour les bâtiments et tout ça. Les incitations et campagnes destinées à des groupes de partenaires prenantes spécifiques. Parfois, ce sont des campagnes pour des propriétés privées. Donc, ça veut dire pour les frigos, comme on a vu hier, la consommation des frigos, des vieilles frigos. C'est vraiment trop haut comparé avec des nouveaux frigos. Donc, si vraiment on peut leur expliquer ça, on peut peut-être organiser une campagne aussi avec ça. Quand j'étais aux États-Unis il y a 12 ans, j'étais à Austin où Austin Energy a vraiment organisé ça. Donc, à Austin, il y a beaucoup de bières, beaucoup de parties. Donc, ce qu'on a dit à ce moment, c'est vraiment qu'on consomme beaucoup trop. Il n'y a pas beaucoup de panneaux solaires là. Et donc, ils avaient une campagne et un subside en fait. Donc, vous pourrez donner ton frigo, ton vrai vieil frigo et tu pourrais recevoir, je pense, quelques centaines de dollars à ce moment. Donc, c'était assez haut pour assurer qu'ils n'étaient pas aux voisins pour prendre un nouveau vieux frigo. Et ça a très bien marché là. Donc, ce sont des trucs comme ça qu'on peut essayer. Et puis, c'est aussi avec ça, parce qu'on a discuté hier les déchets, on peut aussi prendre en compte que là, c'est une façon de collectionner les déchets, tous les mêmes déchets et peut-être les vendre aussi, parce que ce n'est pas sans valeur un vieux frigo. On peut les recycler. Il y a plein de parties qui ont beaucoup de valeur quand même. Et puis, des données. Et ça, c'est très, très important. Des données accessibles aux consommateurs, si ce sont des consommateurs privés, des entreprises, n'importe qui. On a discuté, je pense, la semaine passée, que c'est très, très important pour assurer qu'il y a des données de la consommation. On a dit hier, je pense que c'était Didier aussi que Loic, que vous n'avez en fait pas d'idée de la consommation ni des financiers particuliers, mais quand même avoir des données, avoir la vue de la consommation. C'est très important pour eux, pour adapter, mais aussi, ça peut être très intéressant pour ceux, les entreprises sur l'île qui veulent développer des solutions. Et ça, on voit ici, en Europe, par exemple, que les opérateurs du réseau, ils vont agréer les données. Donc, ce n'est pas possible de dire que c'est les données de Romain ou de Ricardo ou de Gauchet, mais ils ont les profils. Et avec les profils, ils peuvent vraiment développer des solutions qui sont vraiment « designed », qui sont désignées pour les clients prévus. Donc, ça, ça marche aussi très bien. Et en fait, ça, on peut réglementer assez facilement. Le suivant, s'il vous plaît. Oui, des autres outils qu'on peut mettre en place pour l'adoption des énergies renouvelables. On a discuté déjà, mais on peut faire une mise en chair des énergies renouvelables. Ça va assurer que, d'abord, le prix sera assez bas et il faut mettre un capé pour assurer que ce n'est pas trop moins cher parce que là, il y a vraiment les grandes firmes qui viennent pour prendre le marché. Donc, si on fait ça bien délivré, alors là, ça peut vraiment encourager des investissements par des entreprises et des particuliers sur les îles. Des politiques de compensation, si ce sont les subsides ou de façon fiscale ou n'importe quoi, ça marche aussi. Et les exigences réglementaires pour les procédures, d'autorisation. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment que beaucoup de temps, ça prend très longtemps pour connecter des panneaux solaires au réseau, donc pour avoir le permis et tout ça. Et donc, ce qu'on fait ici de plus en plus, c'est assurer que les procédures ne vont pas prendre trop de temps. De nouveau, ça prend beaucoup de temps pour les éoliens parce qu'il faut des consultations et tout ça, mais pour des panneaux solaires sur une toiture du maison, ça ne peut pas prendre plus de quatre jours, par exemple. Ça, c'est assez vite quand même, mais il y a un temps maximal là-dessus. Donc, ça, c'est aussi la façon qu'on peut utiliser. Le suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je t'ai dit, je vous ai dit, Curaçao. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le tarif qu'on utilise à Curaçao à ce moment-ci. Donc, c'est vraiment 2023. Et vous voyez, pour le ménage, il y a des différences. Juste comme référence, un NAF, c'est, donc non, un US dollar, c'est 1.82 NAF. Donc, pour juste avoir une façon d'aligner. Donc, vous voyez, les consommateurs, basse consommation, ils payent beaucoup moins. Et ça, on fait aussi pour l'industrie, l'industrie orientée vers l'exportation, l'industrie remplaçant l'importation et les hôpitaux. Donc, on va vraiment essayer de faire la distinction. Et le suivant, on fait ça aussi pour l'eau. Et donc, on a discuté hier de piscine. Les gens qui ont une piscine, ils vont utiliser beaucoup plus d'énergie. Et donc, ça se voit ici très bien. Donc, les gens qui utilisent par mois beaucoup plus que 12 mètres cubiques, ils vont payer beaucoup plus. Pour ceux qui utilisent plus que 20 mètres cubes, c'est le double de les gens qui sont assez efficaces avec l'eau. Donc, c'est très important. On voit ça moins pour l'industrie et surtout moins pour les hôpitaux parce qu'il faut ça quand même. Et il y a un taux différent pour l'eau d'irrigation parce que sinon, il y a beaucoup de verre qui va disparaître. Et là, c'est aussi le flux pour les touristes et tout ça. Donc, voilà, c'est une façon d'aussi assurer que les gens vont adapter leur façon d'utiliser l'eau et d'utiliser l'électricité. Voilà, le suivant. Ne regarde pas sur les détails. On revient sur ça après. Mais ce qui est en fait intéressant ici, c'est une région dont on peut peut-être ne peut pas expecter ça. Mais donc, il y a la région des pays arabes, le sud et l'est de la Méditerranée. Donc, en fait, c'était les pays barrains, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Kuwait, le Libanon et le Maroc qui se sont mis ensemble et qui ont vraiment organisé des workshops pour réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut donner comme recommandation pour notre politicien. Et donc, c'était des experts de tous ces pays qui ont vraiment se mis ensemble pour penser à, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'efficacité énergétique, notamment la croissance rapide de la demande. Donc, vraiment assurer que leur demande va baisser. Peuble capacité de mise en œuvre des politiques réglementées. Donc, ils n'ont pas beaucoup de politique comme en Europe qui est assez forte, qui est assez bien organisée. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Les prix de l'énergie qui sont fortement subventionnés. Les problèmes de coordination institutionnelle, c'est aussi très difficile. Ici, on sait déjà que, et aussi, par exemple, aux États-Unis, on sait que l'énergie, c'est quelque chose de très intradisciplinaire. On ne peut pas justement dire, voilà, c'est l'énergie. Non, c'est l'énergie qui est, comme Han Van Viver a expliqué, qui est liée avec le transport, qui est liée avec la biodiversité, qui est liée avec les trucs économiques, fiscaux, toutes les choses comme ça. Donc, c'est très difficile. Et donc, ils savent très bien que, pour eux, ils ne sont pas déjà très bien coordinés. Donc, c'est très difficile pour assurer que quelque chose sera interdisciplinaire dans l'implémentation. Puis, faible capacité du secteur privé à identifier et à développer des projets d'efficacité d'énergie. Donc, il n'y a pas de consultants, il n'y a pas vraiment des gens dans les entreprises qui sont responsables pour ça. La volatilité des prix de l'énergie et des problèmes de perturbation de l'approvisionnement dans certains pays qui sont importateurs d'énergie. Il y a plein dans la liste, comme le Kuwait, qui sont exportateurs. Donc, là, c'est différent. Le manque de capacité de fabrication, d'entretien et d'essai de produits à haut rendement énergétique. Donc, ils ne sont pas les pays où vraiment les produits qu'on vend là sont à haut rendement. Puis, les conditions climatiques qui ne sont pas si faciles, qui sont exigeantes. Et le faible financement des activités et des investissements en matière d'efficacité d'énergie. Jusqu'au prendre le Kuwait, il y a plein de l'huile. Donc, pourquoi être efficace? Le suivant, quant à ça. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est la façon dans laquelle on a organisé ça. Donc, c'est d'abord vraiment le policy type. Donc, si c'était institutionnel, si c'est régulatoire, économique, n'importe quoi. Le secteur, si c'était industrie, les bâtiments, le transport, tout ça. Le relevant, le savings. Donc, comment ça se dit, quant à ça? Savings? Savings? Les économies. Les économies. Merci. Si c'est facile ou non à implémenter, et combien de temps est-ce qu'on pense qu'il faut pour l'implémentation? Et donc, vraiment, c'est juste deux jours qui se sont mis ensemble. Et donc, il y a 20 recommandations qui sont mises en place. D'abord, ce qui est très important, c'est collecte de données. Donc, comme on a dit déjà, il faut avoir un benchmark, il faut savoir quand et comment on va commencer. Et si on met des targets, si on met vraiment le but où on va arriver dans cinq, dans dix années, il faut savoir comment on va mesurer ça, où on est maintenant, si c'est faisable ou non. Donc, la collecte de données est très, très importante. C'est institutionnel, c'est pour tous les secteurs. C'est très important, mais ce n'est pas facile à mettre en place. Je pense qu'ils sont très ambitieux de dire qu'on peut réaliser ça dans deux années quand même. Le plan d'efficacité d'énergie, très important de nouveau. Puis, les normes de performance énergétique pour les appareils. On va voir ça après aussi comment on peut le faire. Mais ça, c'est régulatoire. Donc, pour les appareils, appliances, les appareils, c'est très rélevant. On peut économiser beaucoup d'énergie, mais c'est de nouveau très difficile à faire. Et de nouveau, je pense qu'ils sont un peu très optimistes avec les deux années-là. Les codes de construction relatifs à l'efficacité d'énergie, ça, on a déjà vu. Contrôle du suivi des normes, très important. Donc, ils ne sont pas en ordre. Je l'ai mis en ordre dans ma préparation. Mais donc, le 17-là, c'est vraiment le contrôle des suivis. Non, le 10-là, excuse-moi. 10, monitor, verify and enforce standards. Ça, c'est très important aussi. Donc, contrôle, ce que vous avez mis en place, que vraiment, on va aligner avec ça. C'est institutionnel. C'est très important. L'économique est très, très important avec ça. Mais c'est très compliqué. Et donc, ils ont dit que ça va prendre trois années. Ça va prendre beaucoup plus parce qu'il n'y a rien à ce moment. Donc, il faut traîner les gens. Il faut mettre en place des procédures, tout ça. Donc, ça ne va pas se réaliser en trois années quand même. C'est très, très important. Élimination progressive des lampes inefficaces. Ça, c'est très important aussi. On revient sur ça après. Et renouvellement du parc automobile. Très facile là, mais beaucoup plus difficile sur l'asile. Le suivant. Le slide suivant. Oui, voilà. Et donc, il y a aussi des mesures pour les prix. Donc, assurer que les prix sont, reflèquent un peu plus les vrais coûts. Demande d'économiser sur le carburant des véhicules. Assurer qu'il y a l'efficacité dans la rénovation des bâtiments. Et donc, utiliser des, par exemple, des components, mais des pompes à chaleur et tout ça à haute efficience. Et l'éclairage public, ce qui est très important aussi. Là, c'est mis sur la liste aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment un mix de tout ça. Et si vous prenez que c'est vraiment les pays qui n'ont rien à ce moment. C'était leur façon pour vraiment monter au gouvernement ce qu'ils pourraient faire. Pour être très clair, très facile. Juste 20 recommandations. Et je ne sais pas vraiment si ça va changer quelque chose ou non. Mais quand même, c'est une façon de commencer. Et c'est aussi une façon de mettre ensemble les experts de multiples pays pour assurer que vraiment le message est assez lourd pour les différents gouvernements. Ce n'est pas juste un petit groupe dans le pays, mais c'est vraiment les experts de tous les pays similaires qui ont fait cet exercice. Le lien est dans les slides. Donc, tu peux le consulter après. Après, il y a un document connecté avec ça qui est vraiment très précis, qui est vraiment très attractif aussi et qui peut vraiment inspirer. Le suivant. Donc, en Europe, on a quelque chose que je veux bien partager avec vous. C'est l'éco-design ou l'éco-conception. Et donc, on en a commencé en 2008. Donc, c'est déjà 15 années. Et elle a établi une liste de 10 groupes de produits à ce moment-là à considérer en priorité pour la mise en œuvre de mesures entre 2009 jusqu'à 2011. C'était des systèmes de climatisation, donc l'air conditioning, pompe à chaleur. Je pense aussi aux systèmes au gaz naturel et en huile, la ventilation et, à mon avis, aussi le chauffage électrique. Donc, le système électrique direct, résistance directe. Et donc, ce qu'on a fait vraiment, c'est qu'on a pris le temps pour étudier ce qui est faisable, où est-ce qu'on est maintenant, où est-ce qu'on est dans d'autres pays, dans d'autres parties du monde. Et vraiment utiliser ça pour assurer que le but qu'on a mis sur table, donc le target qu'on veut avoir, que c'était faisable et que dans ce nouveau directif, on avait l'industrie avec eux. Parce que c'était le début, donc on a l'éco-design de 2008, on a beaucoup plus d'éco-design maintenant, même sur TOGISM, même ça, dans l'éco-design. Donc, on a vraiment essayé d'assurer que le début, ce n'était pas trop difficile pour l'industrie, pour qu'ils disaient, la marché européenne, je ne vais pas y aller. Donc, quelques exemples. L'introduction d'une nouvelle exigence minimale a pour effet, donc ce qu'on a fait, en fait, c'est vraiment étudier les lampes, les vieilles lampes. Donc, là où c'était 60 watts, c'était 120 watts. Et on a dit, voilà, on ne veut pas ça. L'industrie maintenant, déjà, au début, c'était les lampes Allogen, puis c'était les lampes LED, donc il ne faut plus ça. Donc, maintenant, quand tu veux acheter une lampe comme ça, une vieille lampe, on ne peut pas l'acheter comme lumière. Il faut l'acheter comme appareil de chauffer. Et quand est-ce qu'on peut l'utiliser ? Quand tu as des petits poulets, là, on peut utiliser ça pour chauffer. Mais sinon, vraiment, dans ta maison, on ne peut l'acheter nulle part ici. Donc, si tu vas à Ikea ici, Ikea qui est bien connu, tu ne peux pas l'acheter. Si tu vas n'importe où, si tu veux acheter une armature, tu ne peux plus l'acheter. Donc, ça, c'est une façon qui était très facile pour assurer vraiment. Et voilà, dès ce moment, on ne va pas accepter ça parce qu'on est déjà beaucoup plus loin avec la technologie. Donc, peut-être pour cette lampe-là, Didier, chez vous, à Valise Fortuna, on peut encore l'acheter ? Non, on les a interdits, là, depuis 5-6 ans. Donc, aujourd'hui, c'est uniquement des ampoules LED. Oui. Donc, on a laissé un temps de réaction au magasin pour écouler leur stock. Oui, ça, c'est ça. Et ensuite, on a interdit à l'importation de ces produits-là. Et c'était difficile ? Il y avait beaucoup de résistance ou non ? Non, non, non. Non. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance. Après, nous, ici, les gens n'avaient pas l'habitude d'installer plutôt des néons, des tubes néons, ici. Oui, oui. Donc, ils consommaient un peu moins, déjà. Mais maintenant, on est passé au LED, là. Oui. Donc, on a fait un peu la même démarche pour tout ce qui est appareils électroménagers énergivores. Donc, là, pour l'instant, on a surtaxé. Pour l'instant, on surtaxe, pour l'instant, ces appareils énergivores. Et on détaxe ces appareils à basse consommation type A à plus de 5. Oui, voilà. Et l'idée, dans les quelques années à venir, ce serait quand même maintenant d'interdire. Oui. D'interdire parce qu'on a du mal à aller contrôler derrière ce qui se fait réellement en termes de vente et d'importation de ces appareils énergivores. Donc, ici aussi, au début, pour les lampes, il n'y avait pas beaucoup de résistance. Mais je me rappelle, pour les chaudières, il y avait de résistance. Parce que ça va changer les dimensions. Il faut l'isolation. Ça va changer les dimensions. Et donc, ce n'était pas si facile. Ça, c'était avec vraiment un peu de résistance. Quand même, c'est mis en place quand même. Le suivant. Donc, ce qu'on a fait plus récemment, c'est vraiment de dire que ça va plus loin, l'eco-design. C'est aussi assurer la circularité, assurer que l'utilisage est prolongé. On se rappelle, les mobiles, il y a 10 ans, c'était pour une année. Et puis, tu devais acheter à nouveau. Donc, ce qu'on a dit maintenant, vraiment, voilà, tout ce qui est smartphone, téléphone portable, téléphone sans fil et les tablettes, l'iPad et tout ça. Il faut l'équitage obligatoire dans une année et demie, en fait. Un minimum de cinq ans après la mise à jour du système d'exploitation, il faut être capable de faire des updates et tout ça. Donc, les exigences minimales et classement pour la résistance à une chute libre d'une hauteur d'un mètre, sauf pour les tablettes. Donc, il y a une exception pour ça. Donc, mais rappelez-vous, j'ai fait ça une fois. J'ai acheté un nouvel smartphone et la première journée, je l'ai laissé tomber. Et puis, dans ce temps-là, c'était très difficile pour changer l'écran. Donc, c'est le seul que vous pourrez faire, c'est d'aller, de retourner au magasin et d'en acheter un autre. La durabilité de la batterie doit être assez haute. La réparabilité et la résistance à la poussière et à l'eau. Quand tu le mets dans la toilette, par exemple, ça doit encore marcher après. L'endurance de la batterie par cycle est également évaluée. Donc, on va vraiment tester le smartphone. La note de réparabilité comprend les points attribués pour la mise en jour logicielle supérieure aux exigences minima. Donc, tu peux gagner des points avec ça. Et les appareils doivent inclure une option sélectionnable par l'utilisateur pour limiter la charge de la batterie à 80 % pour que la durée de la vie de la batterie sera prolongée. Et les appareils doivent être dotés d'une batterie remplaçable par l'utilisateur ou d'une batterie plus durable et résistante à l'immersion dans l'eau. Et donc, vous voyez le sticker qu'on va en fait mettre sur la boîte. Donc, tous les appareils ont le même sticker. Donc, si c'est une lave-vaiselle ou c'est une machine à laver, n'importe quoi, une repasse ou un smartphone, c'est très facile pour les gens pour regarder. Ici, en bas, tu vois vraiment, pour tomber, ça, c'est un B. Et pour réparer, c'est moins bien, donc c'est un D. Pour l'eau, donc c'est vraiment, ça va vous donner, quand tu achètes un appareil, ça va vous donner un peu une indication qui est vérifiée et qui va vous donner une idée de la performance sur plusieurs facettes de l'appareil. Voilà, le suivant. Mais on ne l'a pas fait juste comme ça. Donc, ici, pour le chauffage à l'eau, ce qu'on a fait, c'est vraiment de l'introduire progressivement. Donc, ce que vous voyez ici, c'est removing the gate clause. Donc, il y avait A, B, C, D, E, F, G. Et donc, le G, c'était le PRIR. Et donc, ce qu'on a dit, dès le début, c'est vraiment, au début, c'était juste le label. Il avait toutes les classes. Et après, un certain temps, on a dit, OK, dans deux années, on ne va plus accepter le label le plus pire. La conséquence est qu'on a commencé assez tôt avec, je pense, le frigo. Et donc, maintenant, on a introduit le label A à plus, à plus, plus. Et donc, à un certain moment, on va arrêter avec ça. Quand même, ça donne vraiment le changement qu'on a vu dans le marché. Et les producteurs, c'est assez long pour eux pour assurer qu'ils vont avoir le temps pour améliorer leurs produits. Aussi, il y a beaucoup de moyens publics qui sont donnés pour la recherche. Par exemple, pour les pompes à chaleur, pour les améliorer, pour assurer qu'ils ne vont pas utiliser des fluides très toxiquants et tout ça. Donc, il y a assez de recherche. Il y a assez de moyens publics aussi pour ça. Donc, le suivant. Ce qu'on a déjà dit, c'est que c'est très, très, très important de communiquer. Et donc, le suivant. Donc, ça, on a préparé. Tu peux donner le deuxième aussi. Donc, c'est vraiment deux pages informatiques qui vont expliquer aux gens c'est quoi qu'on a fait maintenant. Ça veut dire quoi ? Si c'est un label A, B, B, C, 3, ici, il y a le G encore. Ça veut dire quoi ? Donc, vraiment, ils ont mis en place une communication dans tous les pays où c'était vraiment clair pour tout le monde. C'était très facile pour le trouver sur Internet. Il y avait des campagnes dans les journaux, sur la télé, tout ça. Donc, tout le monde était très connu avec le système A, B, C, D et F, G. Et aussi, on utilise ça pour le bâtiment. Donc, c'est un système, juste une façon de faire. Et c'est très visible, très facile à comprendre. Et donc, c'est ce qu'on a utilisé. On a pris le temps pour communiquer. Donc, on a vraiment pris assez de temps, assez de moyens pour communiquer. Et maintenant, pour tout le monde, c'est très facile à comprendre. Donc, si vous allez quelque part, si vous allez comparer sur un site Internet, vous voyez aussi vraiment ça dans la comparaison. Donc, c'est très facile à utiliser. Voilà, le suivant. Juste un peu me rappeler. Donc, c'était plus que seulement l'énergie. C'est vraiment dans les années, je pense que c'est commencé vraiment 2018 jusqu'à maintenant, qu'on a dit, OK, mais ça doit être beaucoup plus que juste l'énergie. Donc, c'est la durabilité, la réutilisation, l'amélioration et la réparation des produits. Et c'est surtout aussi la réparation maintenant qu'on va vraiment dire, OK, ça doit être plus simple. Mais aussi, ce sont des trucs comme les câbles. Si dans le temps, vous achetez un smartphone, vous avez un connecteur juste pour ce smartphone. Vous vous rappelez d'être dans des réunions, demandez qui est-ce qui a un Samsung, qui est-ce qui a un Apple. Et donc là, il faut changer. Et maintenant, on a dit, voilà, on ne va pas accepter ça. Ça doit être un standard. Et c'est l'industrie qui peut donner le standard. Mais dès, je pense, dans deux années, il y a un type seulement. Et donc, si mon smartphone, il s'étend pour le remplacer, je ne dois pas avoir un nouveau connecteur. Je peux juste réutiliser le mien. Ou si le chargeur est cassé, je peux juste acheter un nouveau. Mais je ne dois pas acheter un nouveau smartphone. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut améliorer aussi. Mais aussi, la présence de substances qui inhibitent la circularité. Donc, c'est vraiment que ça va donner des déchets compliqués à réutiliser ou compliqués à sortir. Donc, j'ai eu une session en anglais. Maintenant, c'est un peu difficile pour changer en français. Mais donc, c'est vraiment assurer qu'on peut prendre tous les matériaux importants du déchet pour les réutiliser. Puis, l'efficacité énergique et l'efficacité des ressources. Donc, c'est aussi ça. Contenu recyclé. La réfabrication et le recyclage. Il y a un exemple très intéressant là-dessus, le Fairphone. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais c'est un concept du Pays-Bas où on a vraiment dit, ok, et je pense que c'est déjà là pendant 7-8 années, chaque partie de cette smartphone, tu peux le réparer toi-même. Donc, tu peux juste acheter un petit connecteur ou n'importe quoi. Et donc, tu peux le réutiliser et réutiliser. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de réfabrication. Empreinte carbone et environnementale. Donc, c'est vraiment le SGA, le Life Cycle Assessment, qui est aussi important. Et les exigences en matière d'information, y compris un passeport numérique de produit, pour assurer que si je mets en place un smartphone avec certains matériaux là-dedans, est-ce que dans 10 années, on peut encore trouver ce qu'il y a dedans, comment je peux le réparer, comment je peux le recycler. Donc, ça aussi, on a mis en place. Voilà. Le suivant. S'il y a des questions, n'hésite pas. Je ne voudrais pas, justement, avoir des exemples dans l'Europe. Donc, il y a aussi des autres exemples qui sont assez intéressants. Donc, en Indonésie, on a essayé de vraiment assurer que, en fait, ce qu'on a fait, c'est changer la façon de financer les carburants. Et donc, ce qu'on a dit à un certain moment, c'est dire, OK, il faut avoir un prix qui, en fait, va réfléchir le coût vraiment. Et donc, au lieu de donner beaucoup de subsides, ce qu'on a fait, c'est introduire une carte à puce de protection sociale. Donc, le montant qu'on a utilisé, c'est environ la même. Mais ce qu'on a fait, c'est le redistribuer, assurer que les subventions allaient aux familles ciblées en réduisant les produits énergétiques subventionnés et en fixant un montant fixe pour les subventions aux carburants. Et donc, ce qu'on a vu vraiment, ça va assurer que ceux qui consomment beaucoup vont un peu réfléchir comment ils peuvent économiser. Donc, en fait, c'est un exemple d'un pays où on peut peut-être ne va pas expecter ça, mais quand même, ils l'ont fait et ça a marché assez bien. Le suivant, le Mexique aussi. Et ça aussi, ça peut être un peu pas expecté, mais en 2012, ils ont dit, OK, on va essayer d'avoir plus de renouvelables. Et donc, puis une année après, ils ont dit, OK, on va réorganiser le secteur, on va séparer la production et la distribution et créer un marché pour l'électricité qui est contrôlée par un opérateur du réseau indépendant. Donc, en fait, ils ont mis en place le producteur, le distributeur, et puis un marché et un régulateur qui va voir si tout est fait comme il faut. Et puis, ils ont fixé un nouveau objectif et ils ont dit, OK, on va avoir 25 % en 2018, 30 % en 2021 et 35 % en 2024. Donc, ils vont vraiment, ils ont essayé de ne juste pas faire des plans, mais vraiment dire une année après, on va justement réformer tout ça. Et donc, ça a marché assez bien. Et donc, pour les entreprises, ils ont une obligation qu'ils doivent acheter des certificats d'énergie renouvelable pour un peu compenser les émissions qu'ils font, qu'ils causent. Donc, c'est très intéressant qu'ils aient fait ça. Et OK, c'est le premier essai pour le faire, mais quand même, le Mexique, ce n'est pas une économie très facile pour le faire. Puis, le suivant, c'est en Californie. Et là aussi, c'est en fait un pays qui est assez intéressant pour regarder ce qu'ils font. C'est aussi avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, quand il y avait des problèmes avec le réseau en Californie. Et ils avaient vraiment, avec les estimes, les consommations des jours suivants, ils ont dit, OK, on va avoir des interruptions sur l'infrastructure critique, et donc les hôpitaux et tout ça. Et ils ont demandé les gens pour diminuer la consommation entre certains moments. Et donc, la majorité des gens ont vraiment fait ça. Et donc, il n'y avait pas d'interruption. Donc, ça veut vraiment dire que, d'abord, ils sont conscients de ça, mais aussi, c'est vraiment un problème là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en 2018, ils avaient des codes de bâtiments, de construction pour les maisons individuelles, pour avoir des énergies renouvelables. Je pense aussi des règles pour l'efficacité d'énergie. Et maintenant, pour 2023, ils ont décidé d'assurer que aussi les magasins, les écoles, les bureaux, les bibliothèques et tout ça sont inclus dans la législation. C'est la première aux États-Unis qui ont vraiment dit, OK, voilà, il y a l'ensemble des codes de construction pour l'installation de panneaux solaires et les batteries de stockage. Donc, ce qu'on a dit hier, ça commence un peu. Ici, on a dit vraiment, il faut l'avoir. Il y a quelques régions en Californie qui sont exclues parce que là, ça ne vaut pas la peine ou ce n'est pas nécessaire ou n'importe quoi. Mais ici, vraiment, la majorité, on a dit, OK, des photovoltaïques et des batteries pour assurer que le réseau reste opérationnel comme on veut. Et puis, l'efficacité d'énergie, amélioration de la qualité de l'air. Donc, on est de plus en plus conscients de ça. Et amélioration de contrôle de l'énergie. Donc, ça aussi. Donc, ce qu'il veut vraiment, c'est un contrôle dans la maison, un système de management pour assurer qu'il n'y a pas de pertes et tout ça qui ne sont pas nécessaires et là où on peut économiser. Et donc, voilà, c'est surtout pour les nouveaux bâtiments, ce n'est pas pour les rénovations. C'est un peu... On pourrait avoir fait ça aussi pour les rénovations, mais quand même, c'est déjà fait pour les nouveaux bâtiments. Donc, ça aussi, on l'a organisé là. Puis, le suivant. Celui-là est aussi un système qui est très, très intéressant. Ce qu'on a fait ici en Europe, c'est ce que j'ai dit d'avant. Ricardo, il a une entreprise qui va émiter beaucoup de CO2. Et donc, moi, j'ai une entreprise qui, dans mon secteur, est vraiment très bas pour les émissions. Et donc, Ricardo peut acheter des droits d'émission de moi pour compenser le sien. Et donc, ça va assurer qu'on va réaliser les économies là où c'est le plus facile. Et donc, si vous me donnez, Quentin, le suivant. Voilà. Même le suivant. Donc, ici, vous voyez, ce qu'on a fait, c'est vraiment on dit, OK, il y a une cap. On ne peut pas avoir plus d'émissions qu'on a maintenant. Et donc, le suivant. Ça veut dire que si Ricardo, il cause plus d'émissions que moi, il peut me donner de l'argent. Et moi, je veux lui donner des certificats pour des émissions économisées. Et donc, le système, là, ça met le cap, le maximum, totalement dans l'économie. Ça va diminuer en fonction du temps. Donc, dans quelques ans, les on dirait, dans 5 ans, dans 10 ans, ça doit être 10 % moins que maintenant. Et donc, Quentin, si tu vas trois fois en arrière, voilà, ici, vous voyez, c'est vraiment pour les producteurs d'énergie, les générateurs d'énergie. Puis, pour tout le secteur industriel à forte intensité énergétique, les raffineries de pétrole, les aciéries, ce qu'on a eu, je pense, hier, la Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup d'industries, de métallurgie et tout ça, la production de fer, d'aluminium, les métaux, le ciment, de chaux, de verre, de céramique, de pâte à papier, de papier, carton, acide, produits chimiques organiques en vente et aviation civile. Donc, ça, c'était au début inclus. C'était beaucoup déjà. Mais maintenant, je pense que c'est presque 40-20 % de toutes les émissions. Donc, ça va même inclure l'émission de chauffer des maisons. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas seulement avec l'éco-design assurer qu'il y a des appareils assez efficaces, mais c'est aussi d'assurer que ceux qui mettent dans le marché leurs produits, qui vont aussi penser comment est-ce que je peux assurer que dans le temps, on va utiliser moins et on va alors avoir moins d'émissions. Donc, ça, c'est vraiment l'idée. Et donc, c'est un système qui marche assez bien. Il y a plein de pays dans le monde qui veulent le copier. Voilà. Je vais juste avoir quelque chose à boire. Le suivant, s'il vous plaît. Ici, pour vous monter, c'est, en fait, ce qu'on peut faire comme gouvernement, comme régulatoire, comme utility, n'importe qui, ce qu'on a fait ici, le bleu, ce sont les communautés d'énergie qui ont eu de l'aide, du support interdisciplinaire. Ça veut dire qu'ils ont eu du support avec des soutiens juridiques, du support avec le marketing et l'engagement, du support avec le design de leur installation et tout ça. Donc, vraiment, un peu de support pour tous les aspects qui sont importants. Et le blanc, c'est vraiment ceux qui ont juste commencé, qui ont, en fait, la même durée que les autres, mais qui n'ont pas eu du support. Donc, dans les pays où il n'y avait rien pour eux, tout le support est payé par les moyens publics pour le bleu. Donc, les blancs, ils n'ont juste pas demandé de support ou ils n'ont pas eu accès du support. Et donc, ce qu'on voit, c'est vraiment, je les ai sortés pour leur existence, leur durée d'existence. Donc, vous voyez, ceux qui sont moins que 4 ans, puis ceux qui sont plus que 2 ans et moins que 6 ans, et ceux qui sont plus que 5 ans et moins que 10 ans. Et donc, vous voyez, de ceux qui sont opérationnels, qui existent, mais opérationnels, ça veut dire qu'ils ont un projet qui est mis en œuvre, il y a beaucoup plus quand on va leur donner du support. Mais aussi, ce n'est pas seulement ça, il y a beaucoup plus de partenaires et beaucoup plus de citoyens qui vont investir dans les projets. Donc, vous voyez la différence, c'est vraiment incroyable quand on prend le groupe qui a plus de 5 et moins de 10 ans d'opération, vous voyez les citoyens, c'est 165 dans les cas qui n'ont pas eu du support, mais c'est plus que 5 000 quand ils ont eu du support. Mais ce n'est pas justement engager les citoyens, c'est aussi eux qui ont vraiment mis sur la table les moyens financiers pour réaliser les projets. Donc, c'est vraiment activé. Oui? Il y a une petite question dans le chat. Ah, OK. Que sont les communautés énergétiques? Donc, peut-être tu pourrais aussi expliquer dans quelques mots que sont les communautés énergétiques. Oui, vas-y. Ah, je peux le faire. Je pensais que vous alliez faire. Non, donc ça, c'est quoi? C'est vraiment une façon, c'est en fait un acteur dans le marché énergétique. C'est une collection de gens, comme on peut le dire, qui vont ensemble essayer de réaliser des projets panneaux photovoltaïques, rénovation, réseaux de chaleur, des éoliens, tout ça, de mobilité partagée. Et donc, ils vont mettre dans une collectivité de l'argent ensemble pour réaliser le projet. Donc, ça, c'est en fait, on avait eu déjà ça au début de, je pense que le premier projet, c'était vraiment 1902 au Pays-Bas. Donc, c'est vraiment une façon très, très vieux pour le réaliser, mais dès 2018 et 2019, la Commission européenne a donné vraiment le droit pour l'existence dans tous les pays, parce que ce n'était pas possible dans tous les pays. Et ils ont dit, voilà, c'est un acteur dans le système, dans le marché énergétique. Et donc, ils peuvent faire n'importe quoi que tous les autres peuvent faire. C'est-à-dire, quand ils veulent être fournisseurs, alors, ils ont aussi la responsabilité d'un fournisseur. Donc, ça veut dire le balancing et tout ça. Alors, c'est difficile pour eux quand même. Il y en a. Ils peuvent participer dans la partagée d'énergie. Ils peuvent investir n'importe quoi. Donc, c'est ça. Et donc, ce qu'on veut vraiment, c'est donner le droit aux gens pour participer activement dans la transition énergétique. Et on pense que ça va améliorer l'idée de démocratie d'énergie, mais ça va aussi activer des moyens financiers pour participer. Et donc, le but, ce n'est pas vraiment de gagner d'argent. Le but, c'est vraiment de réaliser les projets comme ça et de contribuer à le sentiment de faire quelque chose avec la localité. Donc, vraiment, d'essayer d'aussi avoir les moyens financiers qui restent dans la communauté. Donc, c'est en fait assez compliqué, mais ça marche. Et donc, vous voyez ici, ce sont non seulement les gens qui participent, mais si vous voyez la taille de l'inflation de panneaux solaires, vous voyez quand ils n'ont pas eu de l'aide, et de nouveau, je regarde la colonne avec plus de 5 ans, vous voyez 101 kilowatts pique quand il n'y a pas de l'aide et presque 2500 kilowatts pique quand il y a de l'aide. Il y en a aussi beaucoup plus qui vont investir dans les éoliens s'ils ont eu de l'aide. Et de l'aide peut juste être une réglementation qui est assez acceptante pour eux, des procédures qui sont faciles à faire, qui sont transparentes, tout ça. Ça aussi, c'est de l'aide. Il y en a plein qui font des services de rénovation. Donc, ça s'appelle « citizenry innovation ». Et donc, c'est vraiment des gens qui vont essayer d'aider les autres avec qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut le faire, qu'est-ce que ça va coûter, et tout ça. Mobilité partagée, aussi là, on voit en fait le double des communautés qui font ça, et les régions de chaleur qui n'est pas très importantes dans la majorité des participants ici, quand même, il y en a beaucoup plus qui vont participer dans ces réseaux. Donc, c'est juste vraiment un cadre favorable qui peut faire ça, qui peut faire l'activation des moyens financiers et particuliers, sûrement. Donc, ça aussi, c'est important. Le suivant, juste pour être le cadre favorable, de nouveau des communautés d'énergie, mais maintenant, en fait, un système différent. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment le temps en horizontal et puis le nombre de coopératifs. Donc, le coopératif, c'est une forme pour la collectivité. Donc, vous voyez le grand chute là. Donc, ça, c'est pour le Danemark. Et donc, au début, mis des années 80, en fait, le gouvernement danois a dit, OK, on ne va pas donner des subsides pour les entreprises et qui font le R&D pour les éoliens, mais en fait, on va donner les garanties et un cadre favorable pour ceux qui veulent investir dans les éoliens. Et donc, ce qui a commencé là, ce sont vraiment des coopératifs d'entre 5 et 20 personnes, donc très, très petits, qui ont dit, OK, donc on ne peut pas perdre de l'argent, on peut sûrement gagner l'argent. Et donc, il y en a plein qui ont commencé, qui ont investi dans un éolien. Et puis, après 20, 25 années, l'éolien était à la fin de sa vie et vous voyez que ça diminue de nouveau. Pas de problème. À ce moment, vous voyez d'abord, le gouvernement a assuré qu'il y a un marché. ils ont assuré aussi que le NIMBY, Not in my backyard, n'était pas là parce que c'était vraiment accepté par une grande totale de gens. Et donc, c'était une façon, au lieu de donner le R&D subside, maintenant, ils ont vraiment un marché. Ils ont monté que la technique a sa valeur. Et donc, ça a vraiment aidé aussi les entreprises pour les éoliennes à Danemark. et le fait que maintenant, de nouveau, le Danemark était le premier, en fait, il est encore très important pour l'industrie des éoliens. Voilà, le suivant. Ça, c'est un cadre qui est moins favorable, en fait. Ce que vous voyez ici, c'est l'Allemagne. Donc, en 2012, 2014, l'Allemagne a dit, OK, on ne va plus donner le feed-in tarifé. Donc, on va avoir maintenant un système où on peut faire une auction. Donc, on peut donner un prix et on va sélectionner ceux qui ont le prix le plus bas. et vous voyez aussi de nouveau les collectifs ici, les coopératifs. Et donc, après 2010, 2012, 2014, il n'y en a plus. Il n'y en a plus qui vont commencer. Pourquoi pas, c'était plus favorable. Et aussi, quand on voit l'année d'arrêté, donc le vertical, vous voyez qu'après 2014, la majorité est vraiment finie. Donc, c'est vraiment fini à ce moment-là parce que c'était plus favorable. Donc, ce n'est pas juste d'avoir un cadre favorable, il faut aussi le définir pour assurer qu'on peut maintenir ce qu'on a prévu. Voilà. Et puis, les deux derniers slides. Pour assurer qu'on pourrait avoir un peu d'idée de l'efficacité des différentes mesures, ce qu'on a fait ici, c'est essayer d'estimer l'efficacité des différentes mesures. Donc, le certificat blanc, ça veut dire que c'est un document qui certifie qu'une certaine réduction de consommation d'énergie a été atteinte. Donc, on dit que ça, ce n'est pas vraiment la mesure qu'il faut prendre. Il y a la majorité qui dit OK, ça ne marche pas. Il y a vraiment un très petit nombre de gens qui disent que c'est très efficace, mais la majorité dit non. Donc, si vous voyez le nombre, c'est vraiment les audits énergétiques qui ont une valeur. Les obligations pour les entreprises du secteur de l'énergie, aussi ça, c'est important. Le système de qualification, d'accrédition et de certification, aussi très important. Des fonds d'efficacité d'énergie, aussi, ça peut donner des subsides, donc ça marche généralement. et des compéteurs intelligents. Ça aussi, on dit qu'aussi, ça c'est très efficace pour mesures pour assurer qu'il y a plus d'efficacité d'énergie. Le suivant, ici, je ne vais pas aller dans tous les détails, ici, quand même, ce qu'on a essayé, c'est des mesures qu'on peut introduire. Donc, si vous voyez ici, il y en a qui sont clairement rouges, il ne faut pas le faire, mais si on prend le plus populaire, alors il y a le développement significatif de l'équitage énergétique pour les appareils et les équipements. Ça aussi, on a vu hier les profils, donc c'est très important pour assurer que tout ça est très efficace. Des normes minimales plus strictes pour les bâtiments et les appareils, ça aussi, mais aussi les deux en bas, des objectifs plus stricts en matière d'efficacité d'énergie pour le secteur public, aussi ça, parce qu'on a un rôle exemplaire et la norme obligatoire d'efficacité d'énergie dans le marché public. Donc, ça aussi, on voit que c'est très important. Voilà, le dernier slide, ça donne plein de sources d'informations. Il y a quelques trucs là que vous voulez traduire. N'hésitez pas de nous demander parce que c'est pas beaucoup de travail et là, vous pouvez l'avoir en français. Question. Loïc, Didier, Christophe, quelque chose qui n'était pas clair, quelque chose que vous pouvez inspirer, n'importe quoi. Sinon, oui, Didier? Non, je veux dire, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. C'est vrai que d'un territoire à l'autre, c'est tellement différent. Par exemple, de notre côté, tous les systèmes électriques type pompe à chaleur, ils ne sont pas forcément pertinents vu que notre électricité est produite à bas de fuel. Oui, oui. Il y a plein de réalités qui sont différentes d'un terrain à l'autre et puis nous, pour le coup, ça va être vraiment, il y a un gros boulot plutôt sur la sobriété parce qu'on a une empreinte carbone très élevée. Oui, et ça, je pense que c'est aussi beaucoup d'informations qu'il faut donner aux gens. ce qu'on voit de plus en plus, et non seulement en Europe ou en Angleterre ou aux États-Unis, c'est vraiment quand vous allez donner la date, la consommation, le profil aux gens, là, ils sont en train de commencer à réfléchir. si c'est juste quelque chose général, ça ne va pas leur donner le sentiment que c'est eux qui doivent changer. Mais on a fait ça ici dans ma rue avec mon voisin et donc, il y en a plein qui ont changé le frigo ou qui ont changé la façon de charger la voiture ou n'importe quoi parce qu'on voit vraiment la différence. C'est très intéressant, il ne faut juste pas partager les détails parce qu'on a fait aussi un test pour savoir si je prépare un pizza dans le four, comment est-ce que ça prend? Donc, ça prend 700 kilowatts, 700 watts pour préparer un pizza. Donc, on a fait ça pour des biscuits, pour le spaghettis, n'importe quoi. Donc, ça donne un peu l'idée que l'énergie est quelque chose qui est vraiment de eux et qui peuvent le changer ils peuvent changer leurs habitudes et peuvent changer leur comportement pour assurer qu'ils payent moins ou qu'ils vont changer leurs appareils pour être plus efficaces aussi. Donc, je pense là, vraiment, ce qu'on peut faire peut-être dans nos workshops aussi, c'est de réfléchir comment est-ce qu'on peut communiquer aux gens pour assurer qu'on peut changer leur comportement. Nous, par exemple, le watt-heure ou le kilowatt-heure, ils ne parlent pas toujours aux gens et comme nous, on a une énergie qui est 100% fuel, moi, je leur traduis en litre de fuel pour une année. Quand je vais dans les écoles, si on laisse les ordinateurs allumés, etc., kilowatt-heure leur parle peu, alors je leur parle en litre de fuel et là, ça rend drôlement concret. j'ai fait ça une fois à Izmir en Turquie où on avait un workshop pour vraiment les gens de la commune et pour eux, un kilowatt-heure, c'est très difficile. Donc, ce qu'on a fait vraiment, on est allé au supermarché et on a acheté du coca, du chocolat et du chips et on a vraiment calculé le montant pour leur monter c'est combien de chocolat que tu perds avec pas avoir une ventilation adéquate et ça, c'est vraiment, ils comprennent ça, c'est beaucoup de coca, c'est beaucoup de chocolat donc c'est beaucoup d'argent et donc c'était très gai à faire. L'énergie est tellement abstrait que souvent, il faut essayer de rendre ça un peu plus concret et palpable pour les gens. Oui, c'est ça. Donc, c'est soit les euros, les adultes, c'est souvent les euros qui parlent mais le problème, c'est qu'euros et kilowattheures. Nous, par exemple, on voit des gens qui ont fait des travaux et qui ont quand même la facture qui augmente parce que l'électricité a pris 25%, donc même si leur conso avait baissé de 10, eux regardent leur facture en euros alors que moi, je la regarde en kilowattheures. Oui, c'est très difficile pour les gens quand même, je pense, avec une communication qui est assez efficace comme le eco-label, du eco-design, ça marche, même s'ils ne comprennent pas, ils comprennent très bien qu'un A++, c'est mieux qu'un A. Donc, ça, c'était très bien dessiné quand même.